bonjour à tous magali fille de lune tarot nous allons aller faire votre tirage pourquoi j'étais déjà au 2 mars n'est pas encore là quand même on est le 23 magali que se passe-t-il peut rater une semaine la nouvelle lune en poisson d'aujourd'hui dimanche on va aller faire votre tirage pour le lundi 24 mercure continue sa rétrograde alors de ce que j'ai entendu il paraît que c'était pas bon c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a du mal à parler ça que les mots sont hachés alors moi qui ai déjà des petits soucis au niveau élocution 1 vous vous doutez bien alors un début de journée un peu rêveur mais la bonne humeur prévaut dans l'après midi toutes les journées c'est bon pour le business et pour toutes toutes formes de deux choses que l'on a à faire à c'était par sa partait déjà du dimanche là ils nous disent visionner bien la façon dont vous voulez que ce siècle que ce siècle que ce cycle soit et ça ça finissait la journée d'aujourd'hui je crois bien c'est ça oui il fallait infuser la la vision de notre de la nouvelle lune de la nouvelle lune avec émotion quand vous regardez ce tirage dimanche vous infusez votre vision avec émotion et demain vous demandez ce que vous voulez vous demandez ce que le nouveau cycle doit vous apportez ou doit être c'est ça qui dit doit être voilà lundi en tout cas toute la journée est bonne pour le business lundi alors une douce journée bonjour chat ça va je te dérange pas trop alors allons voir les énergies les énergies pour ce lundi 24 quels sont les messages à faire passer et les énergies pour ce lundi 24 février déjà déjà lundi 24 février je crois qu'on va faire ça tout le temps toute notre vie on doit être en train de se dire déjà par les gens qui prennent vraiment le temps de vivre bref le lundi 24 février ça commence par deux cartes et ça continue on dirait et ça continue quelle est notre humeur quelle humeur entre roi entre ton dans ce lundi 24 février dit donc adp le monde le 4dp après le 3 bien entendu le 3dp c'est le coeur le coeur brisé une grosse déception sur quelque chose en particulier et là avec le 4 la déception est passé et on est en train de digérer de digérer le l'événement en fait l'idée du 4dp c'est vraiment de pouvoir prendre le temps de se reposer de digérer de je vais fermer la porte parce que chale a ouvert excusez moi chale a ouvert elle n'aime pas elle ne reste pas mais pourtant elle veut rentrer et sortir un vrai chat on prend le temps de avec le 4dp et puis c'est pas qu'on est obsédé par la chose ou qu'on a vraiment forcément l'envie d'y penser c'est juste que on vit ce qu'on est en train de vivre on dirait que c'est un peu comme si on vivait le deuil en accéléré en fait parce que justement on permet aux choses de passer on permet à la tristesse de passer de monter de descendre et de aider et d'échapper mais on n'est pas dans un on n'est pas dans un schéma obsessionnel on n'est pas triste on n'est pas c'est juste vraiment un processus de comment je pourrais appeler ça de de détox voilà processus de détox dans ce qui commence en ce lundi et avec le monde on sait bien que ça c'est la dernière fois que ça nous arrivera le monde la fin qui signifie aussi le commencement d'un cycle mais c'est surtout quelque chose on accueillera ce nouveau cycle entre guillemets d'une façon complètement différente on sait que cet état d'esprit cet état de fait ce qui nous a fait si mal et qu'on est en train de digérer de se purger ça n'arrivera plus ça n'arrivera plus en tout cas pas de la même façon parce qu'avec le monde c'est fermé un cycle et en ouvrir un autre c'est pas fermé un cycle et en ouvrir un autre c'est vraiment on le ferme et puis on en ouvre un autre donc ouais c'est assez vous vous rentrez dans le dans dans cette semaine avec un esprit en paix on dirait même si le 4dp ça nous parle quand même d'être d'être dans le procédé en lui-même c'est pas on n'est plus dans les pleurs on n'est plus dans la on sait que il n'y a pas de colère il n'y a pas de c'est ça c'est plutôt apaisé mais ce procédé est toujours et toujours en cours on dira 4 de coupe à l'envers le 2dp il faut prendre une décision faut prendre une décision qu'on n'a pas forcément envie de prendre le 4 de coupe à l'envers c'est là c'est l'offre qui n'est qui n'est pas qui n'est pas accepté déjà qui n'est pas il y avait un amour pas réciproque il y avait une attente pas réciproque en tout cas si c'est pas forcément de l'amour il y a quelque chose qui a été proposé et qui a été si ce n'est refusé en tout cas vraiment 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 ignorer et là il faut prendre une décision qu'on n'a pas forcément envie de prendre dans cette position là le 4 de coupe ça veut aussi dire une offre qui est là qui arrive et qu'on refuse parce qu'on a peur de on a peur de s'investir à nouveau on a peur de et là j'ai le sentiment qu'en fait il faut prendre une décision à savoir si on attend ou pas si on retente ou pas si on c'est peut-être une offre qui nous vient d'ailleurs c'est peut-être une offre qui est faite de quelqu'un et qui et qui arrive et qu'on regarde et qu'on dit non pour l'instant ça m'intéresse pas du tout en tout cas il ya une attente qui est pas réciproque il ya quelque chose qui qui n'est pas équilibré dans le dans le dans le partage dans le partage des choses 4 de coupe à l'envers on peut rater aussi une occasion mais en tout cas il ya une idée de ne pas prendre ce qui arrive ne pas prendre ce qui arrive l'as de bâton à l'envers bah oui dans la suite si on prend pas ce qui arrive forcément y'a rien qui débute y'a rien qui débute et le 5 dp ben dis donc 5 dp et reine de bâton à l'envers il ya il ya une envie il ya une non-envie oui qu'est ce que je veux dire alors comment il ya une non-envie en ce lundi en fait il ya une non-envie on veut pas commencer quelque chose de nouveau il ya l'idée aussi avec le 5 dp de se batailler quand même il ya des conflits et des tensions il ya quelque chose je sais pas si je veux pas dire qu'on vous force la main mais mais j'ai un peu le sentiment que quelqu'un voulait vous offrir quelque chose en pensant que ça allait vous plaire et puis en fait vu que vous dites non cette personne elle est là tout d'un coup en train de vous dire mais tu es sûr mais vraiment mais comment c'est possible mais et puis il ya vraiment il ya des conflits à non non pas du tout pas du tout il ya vraiment des à part il ya vraiment des détention et c'est du verbal c'est une joute verbale avec la reine de bâton au milieu à l'envers vous vous décidez de pas agir peut-être qu'à une autre période de votre vie ou dans une autre dans un autre état d'esprit vous auriez pris les choses en main et là vous n'avez pas du tout là vous n'avez pas du tout envie vous êtes là attendez moi je suis en train de faire autre chose c'est peut-être quelqu'un qui revient et qui et qui vous dit allez on remet ça et vous êtes là mais je là dans l'immédiat c'est pas du tout possible parce que l'as de bâton à l'envers on sait pas comment prendre les choses on sait pas comment faire avec ce avec ce nouveau départ qui est là et j'ai le sentiment que reine de bâton la reine de bâton au milieu elle en train de regarder le monde et puis le cas de dp en se disant mais moi je je suis je n'agis pas le 5 dp à nouveau qui vient de voler je n'agis pas et puis je n'ai pas envie d'agir je n'ai pas envie d'agir j'ai besoin de ce temps de repos j'ai besoin de ce temps de repos ça peut être aussi seulement amical c'est à dire que on vient vous dire est ce que tu veux faire telle chose telle chose et telle chose mais en fait la façon dont vous refusez ça en vient ça en vient en main pas forcément mais avec le 5 dp il ya cette idée de de se dire un peu ces quatre vérités on a pas forcément besoin de ça mais il ya personne qui veut lâcher le morceau quoi alors pourquoi est ce qu'on a ce 4 dp et ce monde le 5 dp ben lundi ça va chauffer un peu à nouveau le 5 dp on a deux fois le 5 dp donc vous partez quand même en commençant ce lundi avec l'esprit moi j'ai l'impression que c'est apaisé mais vous on dirait que vous savez qu'il faut que vous soyez combatif pour garder cet état d'esprit et pour faire en sorte que les choses puissent et puissent effectivement se terminer je pense qu'on va venir tester en ce lundi votre capacité à tourner la page tout simplement tout simplement et vous commencez en vous disant moi je je suis je suis bien certain de l'endroit où je suis parce qu'on a quand même 4 et 5 dp le 4 dp digérer on se purge de de tout ça et le 5 comme on dit ça en français vous restez sur votre position vous restez sur votre position et vous êtes bien décidé à à devenir oui combatif si 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 besoin et si besoin et les épées le 5 dp c'est vraiment des mots c'est vraiment de la dispute de la discorde et là dans ce temps pour moi dans ce tirage là dans ce jeu là en tout cas c'est on sait qu'il va falloir on sait qu'on sera tout à fait capable d'utiliser des mots et d'avoir d'avoir le dernier mot s'il le faut alors c'est quoi cette offre et ce 2 dp parce que j'ai le sentiment qu'en fait vous voulez pas choisir pour le moment le 7 de denier le pauvre dans cette carte je vous la montre comme il est dépité 7 de denier c'est ça alors dans ce jeu c'est ça aussi c'est à dire qu'on sait pas exactement les résultats on connaît pas les résultats on les voit et puis on est un peu dubitatif là il est carrément il est carrément déçu il est on a on a produit des résultats et et c'est pas c'est pas ce qu'on voulait c'est parce qu'on et puis y'en a peut-être pas suffisamment j'aimerais en connaître plus sur ce 4 de coupe parce qu'on a bien compris qu'on ne voulait pas particulièrement choisir il ya des choses qui n'ont pas été qu'on pas donné assez de résultats de toute façon malgré ce qui a été proposé malgré en en train de se demander si on a raté une occasion où je crois qu'il ya un espèce de doute qui s'installe sur est ce que j'ai pris la bonne décision moi je pense que oui oui vous avez pris la bonne décision d'aldice de denier il ya quelque chose qui avait l'air beau et quelque chose qui est qui promettait énormément et en fait ça ça voilà voilà ce que ça promettait et voilà ce que ça a donné voilà ce que ça promettait en haut et voilà ce que ça a donné en fait donc après que vous vouliez pas vous réinvestir je comprends tout à fait mais ce qui me paraît étrange c'est que vous trouvez parce qu'avec le 2dp dans cette position là la décision de trancher ah c'est peut-être vous qui avez pris cette décision là justement c'est peut-être vous qui avez tranché qui avait refusé cette offre qui avait refusé de continuer et maintenant vous êtes parce qu'on a le 2 on a le 2dp là et 4dp là vous avez déjà passé ce processus entre le 2 forcément et le 4 et le 3 ce coeur brisé ah c'est vous qui avez décidé de pas de pas continuer et là vous êtes bien décidé à garder votre position mais en même temps le résultat il n'était pas non vous avez raté vous n'avez rien raté si le résultat résultat n'était pas la hauteur de vos espérances alors as de bâton à l'envers donc as de bâton à l'envers on refuse un nouveau début on refuse un nouveau début une nouveauté une nouvelle expérience celle-ci elle s'est carrément elle s'est carrément pliée dans ma main 3 de coupe c'est un peu la carte de non on va rester amis on l'asse dans c'est vraiment ce sentiment là avec l'as de bâton parce que l'as de bâton c'est le c'est le charnel aussi un c'est la passion c'est le physique et là vous êtes là en fait non on va rester amis on va rester amis 6 de bâton cavalier de denier bien sûr bien sûr jojo jojo l'escargot est toujours là mais là on dirait que c'est vous cette fois ci et puis vous êtes plutôt content avec le 6 de bâton et à l'idée de gagner gagner la vie gagner la bataille gagner la bataille et puis être vraiment être victorieux dans tous les sens du terme c'est à dire que vous réussissez à avoir les lauriers le les gratifications etc mais pourtant vous savez que vous n'avez pas gagné la guerre parce que lui d'aider comme on l'appelle jojo l'escargot notre cavalier de denier il fait les choses de façon très routinière alors je me demande si vous avez si votre combat c'était contre la routine entre guillemets contre les choses qui ont mis trop de temps à arriver contre les contre les promesses entre guillemets dans le vent vous vous exprimez en tout cas vous vous exprimez en ce lundi et vous en sortez vous vous savez que vous avez raison vous vous savez que vous avez raison et que ce soit une autre personne que vous avez en face si c'est quelqu'un qui met son temps qui prend son temps pour arriver etc que ce soit vous ce cavalier de denier vous savez que les choses arrivent lentement mais sûrement par contre avec cette personne ça fait bien trop longtemps bien trop longtemps et je crois que vous expliquer ça de façon très claire reine de bâton roi de coupe reine de bâton roi de coupe voilà alors ça j'ai le sentiment que c'est vous étrangement que vous êtes ces deux personnes là le droit de coupe il a carrément il tourne il tourne le dos pas d'action et puis mes émotions que je contrôle très bien je les présenterai à quelqu'un d'autre pour certaines personnes ça va être ça pour certaines personnes vous allez avoir la possibilité de dire moi je n'agis plus c'est je ne suis pas la personne qui tend la perche je ne suis pas la personne qui parce que en face de vous vous avez un roi de coupe qui donne ses émotions à à l'univers mais pas forcément à vous et pour certaines autres ça va être moi je n'agis plus et maintenant je garde le contrôle mes émotions je les jeux je les mets sous cloche et je m'en servirai plus tard en tout cas vous refusez d'aller plus loin dans quelque chose vous refusez d'aller plus loin dans quelque chose vous savez que cette offre qui devrait être comme ça c'est à dire allez c'est parti on recommence on y va elle est comme ça c'est à dire oui on sait pas trop non bah peut-être oui oui si je peux mais non je peux pas pas non tu peux pas tu peux pas lundi zou tu peux pas tu peux pas tant pis pour toi ça va être virulent pas par contre je pense parce qu'en face vous avez quelqu'un qui pense vraiment qu'il est capable de de mener les choses à bien et en fait non donc on dirait que cette fin de lundi elle se termine par un chacun est dos à dos et puis part dans deux directions opposées c'est un lundi on sentira journalier ça changera mais mais là l'autre personne décide de de faire la de faire mou de bouder dans son coin de garder je me demande même s'il y aura des réponses mais le roi de coupe il peut être il peut être d'un alors d'un ennui intersidéral alors entre le cavalier de denier et le roi de coupe vous avez quelqu'un en face qui décide qui va être dans l'indifférence la plus totale mais vous en même temps vous savez très bien qu'il faut pas dépenser votre énergie vous l'avez beaucoup fait déjà avec le 6 de bâton vous l'avez beaucoup fait et puis là vous n'allez pas le faire plus vous n'allez pas le faire plus et j'allais j'ai pensé vous n'allez pas le faire mal c'est à dire que cette énergie vous allez la conserver et c'est rigolo parce qu'on a la reine de bâton ça me fait penser que vous allez passer votre énergie à conserver votre énergie j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée je vous ai dit alors on a oisiveté et amitié on va rester amis c'est ça on va rester amis et puis la dame de bâton c'est ça la reine de bâton oisiveté c'est pas oisiveté c'est c'est que vous avez décidé de de pas de regarder ça et de pas perdre votre énergie à pas perdre votre énergie à en faire plus vous vous êtes expliqué et puis ça a été plutôt costaud vous avez expliqué que les résultats étaient pas là et vous dites maintenant c'est bon on va être amis on va être amis voilà pour ce lundi très particulier enfin très spécifique ce tirage très spécifique en tout cas vous donnez plus d'émotion ni d'effort envers cette personne qui qui a promis bien des choses si c'est professionnel c'est pareil vous aviez on vous a propos on vous a on vous a fait briller une promotion et puis en fait on vous donne dix pour cent de plus non même pas on vous donne je sais pas une demi journée de plus par an voilà et là vous êtes là non je crois que cela je non je vais pas je vais pas je vais pas faire plus que ça vous exprimer bien vous dites vous posez voilà tout ce que j'ai fait je pense que ça va pas être possible ça va pas être possible donc du coup je je me mets en stand by et les autres bas et surtout on a besoin de réfléchir et oui réfléchissez revenez revenez demain revenez demain voilà je vous souhaite une bonne journée de lundi dites moi commenter si ça vous parle n'hésitez pas à commenter parce que moi j'aime bien lire comme ça quand ça colle à vos situations abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait aimer les vidéos si vous aimez la vidéo et puis si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur youtube je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à bientôt au revoir bonjour